Quand je regarde la façon dont les bien-aimés de Yahvé et d'Allah ont fini, donc l'autre abandonné sur une croix, ils l'ont scarifié de partout, ils lui ont fait des tatouages avec des clous. L'autre abandonné, qui est mort par empoisonnement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Générique. Imhotep de la chaîne Cause en Afrique et comme tu sais, dimanche, on parle kémitisme. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet assez sensible. Je sais qu'il va faire bouger un peu les réseaux sociaux, qu'il va faire bouger un peu les gens en commentaire, qu'il va même choquer certaines personnes. Mais il faut qu'on en parle. Il y a des gens qui affirment justement avoir parlé aux créateurs. Mais tout a commencé dans le jardin d'Éden, apparemment. Quand Yahvé ou Allah est comme ça dans une discussion assez coquette, assez sympathique, assez quotidienne avec Adam ou Adama, oui, alors comment tu vas ? T'as bien dormi ? T'as bien mangé ? T'as fait de beaux rêves ? Ça se passe bien ? Oh, nickel, c'est ça. Oui, mais je remarque qu'il manque quelque chose, en fait. Il manque un peu de douceur. Il manque un peu de cris. Il n'y a pas d'histoire. Je ne perçois pas ça. Je ne vois pas. Je sens qu'il manque quelque chose. J'ai envie de voir des cris. Et donc, il a décidé comme ça de créer la femme. En fait, tout part d'une discussion. Et après, on entend M. Abraham qui, bon, lui aussi a affirmé avoir entendu des voix. Bon, en science, en médecine, on parle de problèmes psychiatriques. Tu entends des voix comme ça, de nulle part. Mais bon, lui affirme avoir entendu des voix. Et donc, il affirme avoir, en tout cas, parlé. Il parlait régulièrement avec Yahvé. Ou avec Allah. Donc, discussion assez sympathique, tout le temps. OK. Même la plupart des descendants d'Abraham, ou de ceux, en tout cas, dont la vie est reportée dans la Bible ou dans le Coran, ont affirmé aussi, au regard de plusieurs passages, avoir discuté plusieurs fois, même naturellement, de façon simple, avec Yahvé ou Allah. Donc, des discussions tout le temps, quotidiennes. Ils entendaient des voix. Ils le voyaient. Ils l'ont même décrit comme étant un vieux, un barbu, sous son, en tout cas, dans son paradis, dans son royaume, qui trônait autour de je ne sais quoi. Bon. OK. Donc, moi, je pose une question. L'homme n'est pas le seul sur Terre. Il y a beaucoup d'espèces animales à entendre les scientifiques. En tout cas, de ce qu'ils savent aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a plus d'un milliard d'espèces sur Terre. Donc, espèces animales, espèces végétales, espèces minérales. Il y en a plus d'un milliard. Bon. Donc, la question que je me pose, comment se fait-il que celui qui a créé plus d'un milliard d'espèces est la forme d'une seule espèce, c'est-à-dire les humains ? Moi, je me pose la question, simplement. Comment se fait-il que ce monsieur-là, ce grand barbu, soit un oriental ou un hébreu ? Parce qu'apparemment, il faut... Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Comment se fait-il que ce monsieur ne comprend que l'arabe ou l'hébreu ? Parce qu'apparemment, il ne faut pas l'appeler dans une autre langue, non. Non, non, non. Il ne faut pas lui donner un autre nom, si ce n'est pas Yahvé, Jéhovah ou Allah. Non, à part ça, non. Donc, moi, je me pose la question, en fait. Comment se fait-il que ce monsieur-là aussi, qui a créé l'humanité, bon, disons les hommes, pour parler des hommes, n'a pas parlé au premier peuple qu'il a créé et a parlé à ceux qui sont venus les derniers ? Bon, moi, j'ai posé la question une fois à quelqu'un. Il m'a dit, oui, mais ce n'est pas grave parce que les autres peuples à qui il a parlé ont été jugés dignes. Mais moi, je pose une question. Quand tu crées les gens, bon, tu ne les crées pas tous en même temps. Tu commences d'abord par un début. Donc, deux personnes qui vont se mettre ensemble. Même si eux, chez eux, là, ça a commencé avec une personne. Bon, OK. Supposons que chez nous aussi, ça a commencé avec une personne. Mais notre une personne, là, elle est où ? Je suppose que le patient zéro, le patient zéro africain nègre, hein, le premier jour, là, peut-être qu'il a péché le troisième jour ou le deuxième jour, mais le premier jour, il n'avait pas péché, il n'a rien fait. Pourquoi il ne lui a pas parlé ? Pourquoi il ne s'est pas révélé à lui ? Pourquoi on n'a pas eu la révélation ? Pourquoi ? Ou parce qu'on est tous maudits, c'est ça, dès le premier jour, malédiction, tout de suite sur nous. Dans ce cas, pourquoi il nous a créés ? Ça n'a pas de sens. Bon, moi, je vais donner ma position en tant que kémite et puis la position du kémitisme. Le kémite affirme que si, parce qu'être kémite, c'est être scientifique, c'est en tout cas comprendre, en tout cas analyser les choses de façon scientifique, c'est que si les espèces animales, les espèces même, on va dire, les créatures du créateur sont plus d'un milliard, le kémite affirme que le créateur a plus d'un milliard de formes. Parce que quand vous interrogez le poulet, il va vous dire que le créateur est un poulet. Vous interrogez le serpent, il va vous dire que le créateur est un serpent. Vous interrogez la vache, il va vous dire que le créateur, c'est une vache. C'est logique. C'est logique. Vous interrogez les humains, ils vont vous dire que le créateur, c'est un homme. Donc le créateur a plusieurs formes. A un milliard de formes. Ou le créateur existe en tout cas pour un milliard d'êtres vivants. Dans leur forme. Bon, première des choses. Deuxième des choses qu'affirme les kémites, les kémites affirment que si le créateur a créé tous ces milliards d'espèces-là, ça veut dire que c'est lui qui permet qu'elles vivent. Donc s'il permet qu'elles vivent, c'est-à-dire que pour le kémite, il est en toutes ces espèces-là. C'est simple. Il est en toutes ces espèces-là. Parce que les chrétiens et les musulmans, si on veut les écouter, ils nous affirment que le créateur est en nous tous parce qu'il nous a créés. Donc ça veut dire qu'il est aussi dans toutes ces espèces qu'il a créées. Chose simple et logique, ça veut dire que le créateur, pour nos ancêtres, quand il a créé l'humanité, n'a jamais parlé à qui que ce soit. En fait, pour nos ancêtres, le créateur, ce n'est même pas un homme. Tout à l'heure, j'ai expliqué, je vous ai démontré qu'il ne peut pas être un homme. Parce que si on affirme qu'il est un homme, alors il est un animal. Alors, il est aussi un élément minéral. Donc, ce n'est pas un homme. Le créateur est une énergie, il est une force en fait. C'est une énergie. Et nous avons en nous cette énergie-là. C'est une énergie. Cette énergie-là qui permet justement, d'abord qui a créé, qui a permis la création des premiers éléments. Premier élément, qui derrière, par la volonté du créateur, qui derrière a permis la pluralité des êtres, de par ce que nos ancêtres ont appelé l'énergie divine, le cas, qui est en nous. Donc, le créateur nous a donné une partie de lui en nous, une partie du cas en nous. Ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet de nous voir. Si cette énergie-là sort de nous, il n'y a plus de vie et donc on meurt. Ce n'est que la science. Nos ancêtres n'ont jamais affirmé avoir entendu des voix dans des montagnes. Non, ça c'est la folie, ça. Il faut prendre des médicaments. Pour d'autres ancêtres, nos ancêtres ont simplement observé, ont fait une observation scientifique de la nature pour justement comprendre ce que je viens de vous dire qui est juste une infime partie de la compréhension de nos ancêtres. Et nos ancêtres ont compris que s'il y avait tout ça, c'était la volonté de quelqu'un ou de quelque chose, d'une énergie. Énergie qui était en nous. Parce que si cette énergie-là a voulu que nous soyons comme ça, que les feuilles soient comme ça, que les fleurs soient comme ça, c'est-à-dire que cette énergie-là a pris forme dans tous ces éléments-là. Donc, elle fait partie de ces éléments-là. C'est simplement logique. C'est simplement une science. Le créateur n'a parlé à personne, il n'a pas de nom. Nos ancêtres lui ont attribué un nom. Une forme selon leur conception. Mais n'ont jamais affirmé que c'était la forme du créateur, que c'était un homme. Pas du tout. Donc, pour dire qu'il faut que les gens aillent se faire soigner sérieusement. Oui, parce que ça ne va pas. Il faut que les gens aillent se faire soigner. Parce que moi, quand je regarde la façon dont l'humanité a évolué, la façon dont le peuple hébreu a évolué, beaucoup de massacres, génocides, beaucoup d'atrocités, jusqu'à aujourd'hui, la façon dont les Arabes ont évolué, beaucoup d'attaques, beaucoup de génocides, dans ces derniers temps, beaucoup d'explosions. Quand je regarde la façon dont les bien-aimés de Yahvé et de Allah ont fini, donc l'autre, abandonné sur une croix, ils l'ont scarifié de partout, ils lui ont fait des tatouages avec des clous. L'autre, abandonné, qui est mort par empoisonnement. Bon, aujourd'hui, quand je regarde même le coronavirus, moi, je leur demande une chose. Parlez-lui, vous ne lui parlez plus. Il faut lui parler maintenant. Parce qu'on a besoin de ça. Nous, on a envie de sortir. On en a marre, de confinement. On veut sortir, on veut aller au cinéma, nous. Ah oui, 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 nous, on veut sortir. Il est où, lui ? Il faut lui parler, c'est le moment. Ceux qui ont l'habitude de lui parler, qui entendent des voix là, il faut vous manifester. C'est le moment. Il faut lui parler. Oui, oui, oui. Parce que je vois des églises fermées, je vois des mosquées fermées, pèlerinages fermés, tout est fermé, tout le monde cache-nez, des imams, des prêtres, des pasteurs, caches-nez. Il faut lui parler, on ne veut plus de ça là, nous, on ne veut plus de caches-nez. Donc voilà, notre position, elle est claire, elle est simple. Allez vous faire soigner parce qu'il y a vraiment un problème. Sinon, si vous estimez que vous n'êtes pas malade, il n'y a pas de souci. En tout cas, parlez-lui parce que nous, on veut sortir de cette situation là parce que c'est fatiguant le coronavirus. Allez, ciao.